Alors voilà le cadre Frameo, vraiment impressionnant, je ne m'attendais pas à autant de fonctionnalités sur un cadre, c'est déjà sous Android, donc un cadre sous Android c'est vraiment hyper rare déjà, et un tas de fonctionnalités vraiment hallucinant. Vous pouvez inviter des personnes à rejoindre votre cadre, le cadre est connecté en wifi en fait, vous pouvez inviter des gens, des personnes de votre famille par exemple à partager des photos directement sur le cadre via une application dédiée en fait, donc vous avez une application qui s'appelle Frameo sur Android, je vais essayer d'unlocker mon truc, voilà, vous voyez, vous avez une application, vous pouvez partager et des photos et des courtes vidéos, vous pouvez envoyer sur le cadre parce qu'il lit aussi les vidéos, voilà, donc plutôt sympa le cadre, et vous pouvez donc inviter n'importe qui, vous voyez, si vous pressez en fait, voilà, vous donnez une pression sur le cadre, je vais faire un peu de netteté, voilà, vous avez plusieurs options, donc ajoutez un ami, quand vous ajoutez un ami, ça va vous donner un code, et ce code, vous allez le donner à l'ami qui a l'application, il va pouvoir ajouter votre cadre à son application, et à chaque fois qu'il vous enverra une photo, ça arrivera directement sur votre cadre, et là en fait, vous voyez, vous avez le nom de la personne qui envoie la photo, là c'est mon nom, vous avez le nom de la personne qui envoie la photo, et tout défile, tout défile comme un slide normal, ce qui est super bien je trouve, c'est aussi ça, c'est le gyroscope intégré au cadre, qui peut faire les photos tant format paysage que format portrait, vous voyez, et il adapte, il adapte en fait à la scène, et il adapte le sujet le plus important de la scène au format qu'il prend, quoi, et ça franchement c'est super super chouette, et on a tout un tas de fonctionnalités, en fait, de paramètres, on a un paramètre de galerie ici, donc on peut choisir les photos, voilà, vous voyez, de la galerie, hop, voilà, j'ai laissé la petite étiquette de protection, parce qu'on va l'offrir en fait, on va l'offrir à la mère de ma compagne, hop, voilà, et les paramètres ici, vous voyez, donc on a quand même pas mal de paramètres, voilà, je dirai les photos, mes amis, l'affichage, donc diaporama, wifi, notification, sauvegarde et restauration, donc on est assez simple, quand même, dans l'utilisation, dans les paramètres, on a les paramètres nécessaires, et plus que largement, pour la gestion d'un cadre photo, je trouve qu'on est quand même plutôt joli, et franchement, voilà, du feu, du feu de Dieu, ce cadre, je trouvais ça, mais super sympa, surtout au niveau du partage des photos, si vous offrez ce cadre, par exemple, à vos parents, pour qu'ils aient des photos de leurs petits-enfants, etc., c'est juste génial comme truc, c'est juste génial, j'ai franchement, super, super surpris de la fonctionnalité, puis de la qualité aussi, du logiciel, du cadre, du logiciel également, de l'application mobile, c'est au top, c'est juste au top, voilà. C'est parti !